Sous-titres par Jérémy Diaz Tout simplement parce qu'on m'a demandé à plusieurs reprises de montrer ma caserne, les classes que j'utilise le plus souvent. Donc je me suis dit pourquoi pas vous montrer mes classes et justement vous aider pour vous si vous voulez utiliser certaines classes. Donc on commence tout de suite avec ma carte d'agent, avec mes fameuses emblèmes, mes jolies emblèmes. Que j'aime beaucoup on va dire, je les ai fabriquées moi-même et je les apprécie vraiment. Donc si jamais vous voulez les reproduire, je vous invite tout simplement à les faire. Donc ensuite, ma carte de visite c'est le DLC, là le nom de clan SNES7. Donc défi, on va sauter, équipe de ligue, je ne sais plus si je vais jouer sur ce compte là. Mon rapport de combat, j'ai 14 831 de l'élimination, 406 victoires pour un ratio de 1,91. Moi bon, le ratio franchement je trouve ça très très bien. Pour ma part, en jouant souvent seul et en ayant entre 100 et 150 de ping, voire des fois 200, je peux vous dire que je suis vraiment content de mon ratio. Même si j'avais 2 0 8, j'ai baissé, ce n'est pas grave. On va dire que le ratio, ce n'est pas vraiment ce qui compte, ce n'est pas le plus important. Étant donné que je peux vous dire tout simplement que vous pouvez avoir un bon ratio et être mauvais, et vous pouvez avoir un mauvais ratio et être bon. Je suis tombé souvent sur des joueurs, déjà, je n'ai pas envie de mettre tout le monde dans le même sac, mais la plupart du temps, dès qu'une personne a un ratio au-dessus de 2, vous pouvez être sûr que la plupart du temps, je parle pour mon cas, quand je suis tombé contre des personnes comme ça, une fois sur 2, la personne en face, quand on a un ratio de voire 2 50 ou 3, c'est une personne qui campe beaucoup. Souvent quand je suis tombé contre des personnes comme ça, elles campaient beaucoup. Bien sûr, c'était souvent des... Ce n'était pas des Français en plus, c'est ça qui était bizarre, c'était soit des Américains, des Espagnols, mais dès qu'ils commençaient à se... Ils campaient, et le pire, c'est dès qu'ils commençaient à se faire éclater, les mecs s'arrachent quittent. Bon, ce n'est pas grave, ce n'est pas le but. Donc, vous voyez, ma vitrine, tueur nucléaire, parce que j'ai déjà réussi à avoir le titre nucléaire. Après, ça, c'est des éliminations. Score par minute, 336. Je ne sais pas, je pense que c'est bien. Comme vous voyez, je n'ai que 3 heures de... Enfin, 3 jours de jeu, ce n'est vraiment pas beaucoup. C'est la première fois que dans un Call of, j'ai aussi peu d'heures de jeu. C'est juste que ce Call of Duty ne me plaît pas trop, et j'ai vraiment plus beaucoup de temps en ce moment. Je suis au Prestige 4, niveau 55. Si vous ne me demandez pas pourquoi, je ne passe pas mon Prestige. C'est tout simplement ce que... Je me suis arrêté à ce Prestige. C'est le Prestige que je trouve le plus joli. Donc, j'ai préféré tout simplement m'arrêter. Donc, résumé combat, 1032 headshot pour qu'un invincible, je sais. Je peux vous dire qu'avec une mauvaise connexion, c'est très très dur de faire des nucléaires. J'ai quand même réussi à en faire une, donc je ne vais pas me plaindre. 785 animations avec les René Furti. Vous voyez l'arme que j'utilise la plus. C'est la MSMC après la PDW et la N94. Donc là, vous voyez, mode de jeu. Celui-là que je fais le plus, bien sûr. Capture du drapeau. Ensuite, animation confirmée, domination, etc. Donc, vous voyez que je jouais presque only en capture du drapeau. C'est un mode de... Je ne joue presque que en capture du drapeau depuis, on va dire, Black Ops. Mes médailles. Vous voyez que ce n'est pas si extraordinaire que ça, on va dire. T'en ai que je n'ai eu qu'une nucléaire. Donc, voilà. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais vous montrer ? Mes armes, tout simplement, avant de vous montrer mes classes. Donc, l'arme que j'utilise la plus, bien sûr, c'est la MSMC. Suivie de la PDW, la N94, etc. Donc, ouais. Vous voyez, je n'ai pas beaucoup de... Après, le reste, ça ne sert à rien. Je n'ai pas utilisé. Mes équipements, la SEMTEX, la paralysante. Oui, j'ai joué avec la charge électrique et la BT. C'était dans les débuts. Bien sûr, je ne mettais pas une charge avec une BT. C'était plus pour, on va dire, couvrir le drapeau en capture. Ou soit quand je prenais le drapeau ennemi. Ça, c'est une technique que je vous invite à faire, tout simplement. Quand je prenais ma classe pour jouer en CTF, comme je jouais seul, personne ne me couvrait. C'était très, très dur. Du coup, je prenais le drapeau. Je passais par un couloir. Je posais une BT. Comme ça, si quelqu'un me suivait par derrière, j'avais une chance qui se prend tout simplement ma BT. Attendez que je jouais seul, c'était très dur. Donc, vous voyez, je n'ai rien d'autre après. Donc, voilà. Série de points. Iron Furtif, comme je vous l'expliquais dans ma vidéo. Iron Furtif, Microstation, Drone, Warthog, etc. Donc, j'ai joué un petit peu avec tout. Même si les unités canines et les groupes de chasse, je les ai utilisées une ou deux fois. Ça ne m'a vraiment pas plu. Regardez, je n'ai pas fait beaucoup d'éminations pour le nombre de fois que je les ai utilisées. Donc, je n'étais pas vraiment fan. Donc, je pense que j'ai tout fait. Je vais tout montrer, ma carrière. Ouais, si vous voulez voir mon temps de jeu et mon score par minute. Donc, je suis ici. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer ? Tout est mon... Ah, attendez, une chose. Je vous montre ma sensibilité. Je joue en sensibilité 11. Tactique. J'enlève la vibration étant donné que ça gêne plus qu'autre chose. Et voilà. Ensuite, je vais vous montrer vite fait mes classes. Alors, mes classes. Donc, je joue, bien sûr, principalement à la MSMC, même si je varie. Donc, ce sont des classes que je vous conseille. Franchement, je les ai testées. Elles sont approuvées par moi. Non, mais franchement, elles sont vraiment bien pour faire de jolis scores, tout simplement. Ça, c'est ma classe que j'utilise en temps normal. Ensuite, quand je veux me spécialiser dans un mode de jeu, que je ne joue pas forcément avec des gens, comme je le joue la plupart du temps seul. Par exemple, une classe en CTF. Condition extrême. Masque tactique pour prendre le drapeau. Et si jamais on me paralyse, que je n'ai rien, tout simplement. Poids léger pour être le plus rapide pour capturer le drapeau. Donc, c'est vraiment une bonne classe que je recommande, tout simplement. Ensuite, hardpoint, gilet pare-balles. C'est à peu près la même classe, mais avec gilet pare-balles, tout simplement. Quand vous prenez une position, c'est très bien que beaucoup de positions sont dans des immeubles. Je peux vous garantir que ça va y aller, les grenades, etc. Donc, gilet pare-balles pour résister. Et dexterite avec condition extrême pour tout simplement me déplacer le plus rapidement possible pour aller d'un point à un autre point. Et tout simplement, pour aller le plus vite possible d'un point à un autre point. Je pourrais même vous conseiller en tactique de mettre tout simplement le système trophie. Si vous ne voulez pas mettre de gilet pare-balles. Ou si carrément, vous mettez un gilet pare-balles avec le trophie pour être doublement protégé. Et protéger aussi vos alliés. Donc, c'est vraiment une bonne classe. Ensuite, la SND. Alors, SND, on va chercher destruction, bien sûr, pour ceux qui n'auraient pas compris. Je ne mets pas de détermination, étant donné que ça ne sert pas vraiment, j'ai l'impression. Vu qu'on ne fait pas beaucoup de... Il n'y a que 4 manches ou 6, ou ce que vous voulez. Mais bon, vous m'avez compris. Donc, je trouve que le principal, c'est de mettre gilet pare-balles. Car, pour résister tout simplement aux grenades, robustesse et dextérité. Pour moi, c'est une classe de base. J'ai canon long, poignet ergonomique et crosse. Tout simplement pour... Poignet ergonomique, viser le plus rapidement possible. La crosse pour me déplacer. Et comme en recherche et de destruction, chaque kill est compté. Ce n'est pas comme un autre mode. Il faut être le plus rapide possible. Donc, pour moi, c'est les meilleurs accessoires que je recommande. Donc, on va passer maintenant à une autre classe. C'est une classe que j'apprécie beaucoup, la Scorpion Evo. Je vous conseille de mettre un gilet pare-balles avec détermination. Enfin, la classe qui est affichée tout simplement. Vous pouvez faire des massacres. Alors, une fois, un abonné m'a conseillé. Enfin, plutôt, ce n'est pas ma conseillère. Il m'a dit, pourquoi tu n'utilises pas canon long quand on voit ces... Attendez, je vais vous montrer. Vous voyez, ces statistiques, elle n'a pas beaucoup de portée. Et un jour, un abonné m'a dit, pourquoi tu n'utilises pas le canon long pour augmenter justement sa portée. Étant donné que son gros point faible, c'est sa portée. J'ai déconseillé, étant donné que j'ai déjà testé la poignée avec le canon long. Et je vous... Comment dire ? Je vous déconseille le canon long, étant donné qu'il ajoute trop de recul à l'arme. Du coup, c'est vraiment dur de viser de loin. Donc, je vous conseille tout simplement ceci. Chargeur rapide, poignée, vous pouvez tuer de vraiment loin. C'est vraiment une bonne classe. Ensuite, la PDW. Bien sûr, je ne change pas de méthode. Poids léger, détermination, robustesse, ingénieur. Silencieux, chargeur grand câble. C'est vraiment une bonne classe. Je vous la conseille. Ingénieur, car on sait très bien le nombre de béthiers de charges électriques qu'on peut rencontrer quand on joue. Ensuite, l'N94. Alors, ça, c'est la classe... On va dire, c'est la classe massacre par excellence. Je vous la conseille tout simplement. Vous allez faire des massacres. Viseur laser, enfin, réflexe, mais moi, je préfère dire laser. Viseur laser, pour être le plus précis au maximum de loin. Vous pouvez même, franchement, vous pouvez même tuer des snipers qui vous tirent de loin. C'est magnifique. La crosse pour vous déplacer tout en visant. Afin de perturber l'ennemi. Ensuite, les atouts, vous pouvez changer. Mais moi, j'ai trouvé à peu près la meilleure configuration pour moi. Honnêtement, l'N94, je vous le recommande. C'est la classe massacre. Ensuite, SMG AR et AR SMZ. SMG, c'est tout simplement une classe mitraillette et une classe fusée d'assaut. Et je les change selon mon humeur. Là, j'étais resté sur la vector, qui était vraiment pas mal. C'était une classe assez silencieuse, assez furtive. J'avais envie de tester la furtivité. Et je peux vous dire que c'est marrant quand même de tester la furtivité. Moi, en temps normal, je mets silencieux, chargeur grand cap. Mais bon, vu que j'avais passé le prestige de l'arme, je ne l'ai pas encore débloqué. Du coup, j'ai mis chargeur rapide. Donc, fantôme, détermination, robustesse, dextérité. Pour moi, les meilleurs atouts. Pour moi, les meilleurs atouts de boss, c'est poids léger, robustesse et dextérité. Après, si on veut être tactique ou pour se spécialiser dans une chose, là, c'est mieux de changer. Ensuite, la swat, c'est un coup de cœur. En temps normal, je mets... Pareil, j'ai passé le prestige. Mais en temps normal, je mets viseur laser avec un... Enfin, ouais, le viseur réflexe. Je n'aime pas dire réflexe. En temps normal, je mets le viseur laser avec le sélecteur de tir. Et je peux vous dire que vous faites des massacres. Mais vraiment des gros, gros massacres avec cette arme. Quoique, le sélecteur de tir n'est pas obligatoire. Mais c'est pour... J'aime bien rusher avec. Donc, moi, je mettais le sélecteur de tir et je fonçais dans le tas, tout simplement. Ensuite, pour aller... Enfin, détermination, gilet pare-balle, robustesse, dextérité. C'est toujours la même chose. Le petit B23R qui peut toujours servir quand on est au corps à corps. Vu que la soie est à rafale, le B23R est aussi à rafale. Mais bon, ce n'est pas la même chose au corps à corps. Beaucoup de personnes pourront en témoigner. Donc voilà, cette petite vidéo est terminée sur ma caserne. J'espère que vous avez apprécié. Si vous voulez, pour le fun, pour mes abonnés, je vous invite tout simplement à mettre SNES7 dans votre nom de clan. Afin que je vous reconnais quand je joue dans le multi. On va finir tout simplement d'être fier de porter mon nom de clan, tout simplement. Je vous invite à mettre SNES7 dans votre nom de clan. Donc, si vous avez aimé, je vous invite aussi à mettre tout simplement un pouce vert. Et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous invite aussi à me suivre sur mon Twitter. C'est très très important. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui me suivent. Pourtant, je suis actif dessus. Comment dire ? Je vous préviens sur plusieurs choses. Dès qu'une vidéo est upload, dès qu'elle sera prête, le titre de ma vidéo, quand elle sera prête, quelle sorte de vidéo, plein de choses. Donc honnêtement, je vous invite à me suivre sur Twitter. C'est très très important. Et voilà, j'en ai fini. Donc je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde. Ciao tout le monde.